— M. Blaise, vous avez la parole. — Oui, rapidement. Donc j'ai entendu la déclaration de ma collègue au nom de son groupe avec, je dirais, des attaques envers la membre du gouvernement qui est en charge du centre éducatif fermé. Moi, je voudrais rappeler deux choses. Vous avez vos positions, vous avez votre philosophie. Mais je pense qu'avant de donner des leçons aux membres du gouvernement qui traitent ce sujet, qui est un sujet important pour les Calédoniens, la gestion de la délinquance, il faut d'abord être exemplaire. Deuxièmement, quand on donne des leçons sur le respect de la parole donnée au comité dissidentaire, on doit aussi être exemplaire. Parce que dans le dossier électoral, sauf erreur de ma part, il y avait un petit changement entre la position qui est à Paris et celle qui est à Nouméa. Donc, encore une fois, chacun a le droit d'avoir ses idées, ses positions. Mais un peu de respect pour les membres du gouvernement lorsqu'ils travaillent et pas de leçons de ce type à nous donner. — Maintenant, la question de morale politique de M. Philippe Lége, je m'assois dessus, moi. La question de morale politique. Parce que c'est pas vous qui allez me donner des morales politiques. Ça fait 163 ans que vous êtes ici. Alors attention. Moi, pas de morale politique ici. Vous m'avez compris ? Pas de morale politique ici. — Pas de mise en cause personnelle, M. le Président, s'il vous plaît. M. le Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. — Merci, M. le Président. Alors moi, je suis tout à fait favorable qu'on ait une discussion sur le centre éducatif fermé dans cette enceinte. D'ailleurs, c'est dans cette enceinte que devrait avoir lieu la plus grande discussion sur les sujets qui traitent de la Nouvelle-Calédonie, un peu moins au comité des signataires, vu à chaque fois le changement d'avis quand vous revenez du comité des signataires. Mais personne ici prétend que le centre éducatif fermé est la seule solution pour régler les problèmes de délinquance de la jeunesse calédonienne. Personne n'a dit ça. Je suis étonné, par contre, de votre position quand vous dites jamais vous ne soutiendrez ce projet, alors que c'est un outil. C'est un des outils qu'il faut mettre en place pour régler les problèmes qu'on a. Et moi, j'ai l'impression que vous avez un déni de réalité sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un problème de délinquance qui augmente, il y a une population qui n'en peut plus d'être harcelée comme elle l'est aujourd'hui. Et ce n'est pas lié qu'à une grande partie de la jeunesse, c'est lié à des chefs de meute. C'est comme ça qu'on peut les appeler aujourd'hui des chefs de meute dont il faut traiter des multirécidivistes. Et si vous avez eu une bonne discussion avec Mme Fournier et Mme Tétivolch sur cette mission, elles ont été très claires. La première des choses pour lesquelles elles sont là, c'est de nous expliquer ce que c'est un centre éducatif fermé. Ce que ça représente, c'est que 12 jeunes, 78 000 francs par jour, 26,5 TP pour gérer ça, c'est un coup. Donc c'est sûr qu'à un moment de le déclencher, il faut savoir si c'est bénéfique pour Nouvelle-Calédonie. Mais le deuxième point qu'elles ont soulevé, c'est comment on peut adapter un système métropolitain, un système national, aux spécificités calédoniennes. Et c'est là-dessus qu'on doit se pencher. Mais le rejeter, ce centre éducatif fermé sans avoir fait cette démarche-là, moi je trouve hallucinant votre position là-dessus. C'est un vrai déni de ce qui se passe. Mais alors là, vous êtes un exemple. M. Wamitan, s'il vous plaît. M. Wamitan, je ne permettrai pas ce genre de propos dans l'Assemblée. C'est le pire des exemples que vous venez de montrer à votre jeunesse. M. Wamitan, vous n'avez pas la parole. Il a entièrement raison. Il a entièrement raison. M. Wamitan, je vous rappelle alors, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Mais quel exemple vous êtes pour la Nouvelle-Calédonie ? Quel exemple ? M. Brial, s'il vous plaît. Mais j'ai pas de leçons à recevoir de vous. J'ai pas de leçons à recevoir de vous. Quel exemple ? Quel exemple ? Vous êtes fort déminable. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Ouvrez les yeux. Mais j'ai du sang-canac comme toi, malin. Bien sûr. Mais je l'ai toujours reconnu. C'est ça la différence entre toi et moi. M. Brial, on n'avait plus la parole. La séance est suspendue. M. Wamitan. J'ai écouté.